Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Warren Buffett. Comme vous le savez, il a fait sa grande messe, comme d'habitude, chaque année. Et il y a deux, trois éléments justement, je pense, qui sont importants, sur lesquels il faut revenir. Premier élément, donc, on voit que Warren Buffett est un permaboule, puisqu'il dit encore une fois que les États-Unis de toute façon survivront à la crise, renaîtront et se relanceront encore plus fort. Il faut dire aussi qu'il y a la Fed, donc on ne se bat pas et on ne parie pas contre les États-Unis, mais encore plus et encore moins, j'aurais envie de dire, contre les banques centrales. Et ça, vraiment, c'est un aspect aussi qui est très important. Et c'est le fait de dire que pour gagner en bourse réellement, en fait, et ça reprend également ce que dit Peter Lynch, c'est qu'on perd bien plus d'argent à essayer d'anticiper les corrections, à essayer d'anticiper les crises justement. On perd bien plus d'argent à essayer d'éviter finalement d'en perdre pendant les crises. Donc, il y a plus d'argent qui est perdu en anticipation des crises que dans les crises en elles-mêmes. Donc, l'idée, c'est toujours la même chose, c'est d'essayer de ne pas anticiper. On le voit avec Warren Buffett, clairement, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que lui, il est en train de patienter. Et donc, ça m'amène au second point, justement, où on a vu beaucoup de personnes ces dernières semaines nous expliquer que Warren Buffett, Beckscher et Attaway n'étaient rentrés dans aucune position. Et que donc, forcément, ça voulait dire qu'on n'était pas prêts pour le rebond, qu'on n'était pas mûrs, justement, pour le rebond, qu'il allait certainement avoir une seconde jambe baissière, que la crise n'était pas finie, ce qui est potentiellement vrai. Mais l'idée, c'était, voilà, de dire que parce que Warren Buffett n'est pas rentré, eh bien, ce n'est pas, justement, un bon moment pour pouvoir rentrer sur les marchés. Et on a vu énormément de gérants sortir sur le mois de mars, sur le début du mois de mars, justement, parce que, bon, c'est ce que j'avais expliqué dans une de mes vidéos intitulée « La malédiction des gérants de fonds », c'est parce qu'ils ont un paquet de règles à suivre et la volatilité, également, fait qu'ils doivent sortir de certaines positions, souvent par force. Et l'idée, également, à retenir, c'est que, tout comme Warren Buffett, on ne va pas dimensionner une position, justement, d'un jour à l'autre. C'est-à-dire, il ne faut pas s'attendre d'un jour à l'autre que Warren Buffett ou un gros fonds, justement, disent « Ça y est, je viens de prendre, là, sur le marché, à l'instant T, 10% de telle société et donc ça me fait 10% de mon portefeuille sur cette société-là. » Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Plus les fonds sont gros, plus ils ont besoin, en fait, de lisser leurs entrées et donc, sur des semaines, sur des mois, donc, on ne rentre pas comme ça du jour au lendemain. Et la chose importante, donc, c'est pas de se dire que parce que Warren Buffett n'est pas rentré sur le marché, que du coup, ça veut dire que ce n'est pas intéressant de rentrer sur le marché, qu'il y aura forcément d'autres opportunités, qu'il y aura forcément une seconde jambe baissière, etc., pourquoi pas. Mais l'idée, c'est aussi de bien faire attention à ce que Warren Buffett a dit. Warren Buffett, il a dit, de manière historique, la Fed, les banques centrales se sont coordonnées, ont réagi fortement et rapidement, bien plus rapidement que ce que je l'avais anticipé. Ça veut dire que Warren Buffett, il était prêt à faire des achats. Il était prêt, justement, il avait énormément de cash pour cela et c'est juste qu'il s'est fait surprendre lui-même par la vitesse à laquelle la Fed a réagi et surtout par la capacité qu'a eue la Fed, justement, à rassurer le marché très rapidement et éviter au marché du crédit de se faire geler. Donc, c'est-à-dire que lui-même, Warren Buffett, attendait tout simplement que ça baisse encore plus, oui, pour pouvoir... mais il était prêt à rentrer sur le marché. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'il n'est pas rentré sur le marché en mars, justement, c'était parce que ce n'était pas encore intéressant. Ça veut juste dire que lui-même reconnaît que Powell a fait un super boulot avec la Fed, justement, et historiquement a réagi fort et rapidement. Et ça, c'est quelque chose d'historique également où on voit qu'on apprend également des erreurs du passé et la Fed, les banques centrales apprennent également de leurs erreurs du passé à avoir, de par le passé, trop tardé à réagir et donc laisser finalement l'économie et surtout le marché du crédit se gripper, ce qui derrière grippe l'économie. Donc là, ça ne veut pas dire, bien entendu, qu'on n'aura pas une seconde jambe baissière, qu'on n'aura pas une baisse, un marché baissier qui va durer plusieurs mois encore, etc. Ça veut juste dire qu'il faut éviter et il faut faire attention, justement, quand on parle et quand on dit, voilà, Warren Buffett n'est pas rentré sur le marché, ça veut dire qu'il n'y a rien d'intéressant. C'est faux. Troisième point, troisième point qui est pour moi important, c'est tout de suite, dès que Warren Buffett perd de l'argent, c'est toujours, il est trop vieux, il est fini, il ne sait plus ce qu'il fait, il ne sait plus ce qu'il dit, bref, c'est toujours la même chose. Il faut, je pense, respecter le monsieur et surtout, ce qui est très important, c'est que c'est par rapport à ses pertes, donc 50 milliards, quasiment 50 milliards de pertes, mais toujours pareil, voilà, le journal, lui, il va vous écrire dans le titre que Berkshire Hathaway a perdu, justement, 50 milliards. Mais il faut savoir également que ces 50 milliards, c'est essentiellement dû à des pertes sur les compagnies aériennes, auquel cas, je veux dire, si vous ne faites pas de pertes en tant qu'investisseur, vous n'êtes pas réellement investisseur, ça fait partie du jeu. Et Warren Buffett également donne une énorme leçon, c'est qu'il dit, je me suis planté sur les compagnies aériennes. Donc, j'ai dimensionné mes positions, et on le voit, j'ai dimensionné mes positions au fur et à mesure, et pendant des mois, justement, et puis derrière, il y a le coronavirus qui arrive, et donc, il faut déboucler les positions. Donc là, c'est vraiment l'idée de se dire, ça arrive, on dimensionne les positions, on se plante, il faut savoir sortir, prendre sa perte. Ça, c'est la plus grande des leçons. Et il faut savoir accepter de dire, je me suis planté. J'avais peut-être raison à un instant donné, le marché a changé, le marché m'a prouvé que j'avais tort, et bien, ce n'est pas grave, je reviendrai plus tard si les conditions sont réunies, mais pour l'instant, je sors et je récupère encore plus de cash. Donc là, l'idée également, c'est de se dire, 50 milliards de pertes, il faut faire attention à ce que représentent ces 50 milliards de pertes. C'est essentiellement des moins-values qui ont été encaissées, sur les compagnies aériennes notamment, mais c'est aussi des moins-values latentes. Donc, il faut faire attention. Warren Buffett, ce n'est pas un trader, c'est un investisseur. Donc, lui, les moins-values latentes, quelque part, il s'en moque un petit peu. Depuis 2018, il y a des règles, justement, sur les différents fonds qui font qu'il faut comptabiliser comme des pertes dans les résultats, même des moins-values qui n'ont pas été réalisées. Donc, des moins-values latentes. Et en l'occurrence, Warren Buffett, il a pas mal de moins-values latentes actuellement, puisqu'il a pris de plein fouet également la crise du coronavirus, même si une large partie de son portefeuille est en cash. Mais il n'a pas vendu ces positions-là. Et Warren Buffett, on sait très bien, on l'a vu en 2008, on l'a vu en 2000, et bien il met 4 ou 5 ans, des fois, à rattraper ce qu'il a perdu pendant la crise. Mais il rattrape. Et derrière, il va jusqu'à continuer de battre le marché, même si ces dernières années, il fait moins bien qu'un tracker, etc. Mais pourquoi ? Parce qu'aussi, il a une large partie de son portefeuille qui est cash. Et c'est la malédiction également quand on commence à être un gros investisseur, c'est qu'on a de plus en plus de mal à battre le marché, tout simplement, parce qu'on ne peut pas surpondérer le marché de la même manière qu'on le faisait avant. Et donc, quelque part, quand on lisse vis-à-vis du marché, on ne peut pas également faire mieux que le marché. C'est la malédiction quelque part des gestionnaires, c'est la malédiction des gros fonds. Toujours la même chose. Plus on devient gros et moins on peut mettre en place les stratégies de concentration d'actifs qui nous ont permis de battre le marché pendant des années. Et plus, petit à petit, on se rapproche en effet de la performance moyenne d'un marché. Ce qui veut d'autant plus dire que plus on est petit justement et plus on a cette capacité cette flexibilité où on peut rentrer, sortir du marché et donc aller chercher justement à battre le marché. C'est ça vraiment qui est intéressant quand on est particulier. Et donc, voilà un petit peu ces différents éléments-là. Donc, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Donc, Warren Buffett n'est absolument pas fini. Il sait essentiellement, ses pertes actuelles, c'est essentiellement des moins-values latentes. Donc, on ne sait pas si ça sera des moins-values qui seront comptabilisés à un moment donné quand il vendra les positions ou au contraire, si ça finira par redevenir des plus-values latentes plus tard. Lui, c'est un investisseur de long terme. C'est un investisseur mode buy and hold et donc, il va détenir, il va continuer de tenir ces positions-là encore pendant des années. Donc, l'idée derrière également, c'est de se dire voilà, il faut faire attention. Il ne faut pas se dire si Warren Buffett n'achète pas, ça veut dire que ce n'est pas le moment d'acheter. Non, il faut bien lire entre les lignes, je pense. Et c'est comme ça, en tout cas, moi, que je l'ai compris. C'est qu'il faut bien comprendre que la Fed, et c'est là où c'est un poil différent, il ne faut pas dire que c'est tout le temps différent, mais justement, cette réaction de la Fed, c'est ce qui a permis le rebond que nous avons connu. Et donc, je pense que Warren Buffett, s'il avait eu un peu plus de temps, si éventuellement, la baisse avait duré un peu plus longtemps, comme il a besoin de temps, lui, pour confectionner ses positions, je pense qu'il serait rentré sur un certain nombre de positions, justement, parce qu'on était déjà arrivé sur des niveaux de prix intéressants. Je pense que c'est juste, il s'est fait prendre de court vis-à-vis de la Fed et il le dit lui-même. Donc, il ne faut pas croire que Warren Buffett y finit et il ne faut pas croire, je pense que, parce que Warren Buffett n'a pas pris de position, ça veut dire que ce n'était pas intéressant d'en prendre. Non, je pense que c'est même le contraire. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Je pense que c'est important par rapport à ce qui a été dit sur la grande messe de Bexchire, de faire un petit peu le point par rapport à tout ce que je lis aussi. On a tendance à juger hâtivement, justement, les choses. Et voilà, il faut, je pense, se concentrer sur son profil à soi d'abord et prendre justement ce point positif d'être un particulier et de pouvoir rentrer et sortir du marché beaucoup plus facilement lorsque, justement, il est liquide et il est très liquide pour nous, pour notre taille de portefeuille, même pour un investisseur comme moi. Dès qu'on va sur des grosses caps, c'est beaucoup plus facile de rentrer et sortir et donc de dimensionner des positions en plusieurs fois, mais je veux dire, pas comme pourrait faire un fonds, justement, qui a beaucoup plus de problématiques et qui ne peut pas juste décider du jour au lendemain de rentrer fortement sur des positions. Il a besoin d'étaler ses positions. Et Warren Buffett, il est exactement dans cette problématique-là et donc c'est clair que s'il y a une opportunité à un moment donné qui va durer un ou deux jours, il n'a pas la capacité de pouvoir les saisir. Il a besoin, justement, de lisser, de rentrer au fur et à mesure. Donc il a besoin d'une tendance qui dure un petit peu plus longtemps et la Fed, je pense, lui a coupé l'abbe sous le pied. En tout cas, pour ce coup-ci, peut-être que le coup d'après, justement, il se remet en attente et il attend patiemment que les valeurs lui redonnent une opportunité. Et tant pis s'il loupe quelque chose pendant six mois, pendant un an, je veux dire, ce n'est pas son objectif, ce n'est pas son profit d'investissement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé peut-être à remettre des choses dans le bon ordre, je pense, c'est ça qui est important. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air à la vidéo si la vidéo vous a plu, à la partager également avec vos amis investisseurs, à mettre un commentaire pour savoir ce que vous, vous en avez pensé également. Et donc, je vous retrouve à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la clochette comme ça, vous ne loupez rien. Excellente journée à vous les graphes, à la prochaine vidéo. Salut !